Musique Bienvenue sur la station expérimentale d'Archigny, située dans la Vienne. La station est conduite en bio depuis 2006. Elle fait 14 hectares avec des parcelles d'environ 1 hectare. Les parcelles sont séparées les unes des autres par des bandes enherbées qui servent d'accès pour le matériel. Une haie principale est présente sur le pourtour extérieur du site et une autre sépare les sites en deux. On est sur un climat de type océanique avec une pluviométrie annuelle de 680 mm. Les sols sont des limons battants hydromorphes sur argile avec une bonne réserve utile. Toutefois, il est peu fertile avec une teneur en éléments majeurs plutôt faible. Musique Les essais systèmes ont été mis en place en 2006 à la station d'Archigny. Ils visent à étudier la durabilité de systèmes de grande culture bio sans effluents d'élevage. Ils ont intégré un programme de l'ITAB avec les stations ROTAB, 12 stations réparties sur l'ensemble du territoire métropolitain. On considère la parcelle comme une exploitation et on évalue la durabilité via un certain nombre d'indicateurs qui sont plus spécifiquement pour la bio, l'évolution de la fertilité et l'évolution de la flore adventiste. Les parcelles sont conduites de la même façon qu'un agriculteur bio les conduirait avec le même matériel spécifique de désherbage, par exemple, l'ercétrie ou grotative, bineuse. On a principalement deux rotations qu'on teste. Une rotation longue assez classique de 8 ans avec une prairie de trèfle comme tête de rotation. Et une rotation courte, plus innovante, soja blé maïs. Les rotations sont construites avec comme principale règle de décision et de conduite l'alternance des cultures, alternance des cultures de printemps et des cultures d'hiver, avec la présence de légumineuses le plus souvent possible, une année sur trois, une année sur quatre, et l'utilisation de variétés concurrentes des adventistes. On suit l'ensemble des bioregresseurs, que ce soit maladies ravageures, mais principalement les adventistes qui sont quand même le principal problème en érection biologique. Sur la station d'Archigny, en plus des essais systèmes, on trouve des essais analytiques, c'est-à-dire des essais qui sont menés sur un an. Il va y avoir des essais variétés, avec une comparaison de variétés céréales, blé, triticale, orge, et comparaison de variétés protéagineux, le poids, la févrole. Il va y avoir aussi des essais comparaisons d'associations avec du blé, triticale ou autres qui sont associés à un protéagineux, poids ou févrole. Et puis, un troisième type d'essais qui peut y avoir, ce sont des essais fertilisation, avec une comparaison sur la date d'apport et sur le produit qui va être apporté. En bio, sur les céréales, les critères importants à noter sont la précocité, la couverture, la composante rendement et la résistance aux maladies. Pour la couverture, on va regarder la fermeture à l'intérieur et le port des feuilles. Pour la composante maladie, on va noter les différentes maladies et leur importance qu'il y a aux différents stades sur les feuilles. Et pour la composante rendement, on prend en compte le nombre de pieds levés et le nombre d'épis à la floraison. Je viens tous les ans à la station d'Archigny pour continuer ma formation, apprendre de nouvelles techniques en agriculture biologique. Ça m'a vraiment donné un appui technique pour réfléchir à la méthode que j'allais mettre en place sur mon exploitation. Je lis aussi le bulletin auxiliaire pour continuer à me former sur les différentes méthodes que l'on peut appliquer.